Michel Delcox deux ans après sa disparition, sa veuve Geneviève n'arrive toujours pas à faire le deuil C'est une très affectée qui vient de répondre aux questions de nos confrères de France dimanche. Avec son livre, Quand j'étais chanteur, la veuve de l'artiste propose aux fans de feuilleter les plus grands chapitres de la vie de l'interprète du Loire et Cher. Son mari, Geneviève l'a toujours dans la peau. Ce n'est pas la solitude qui vous meurtrit, mais l'absence, déclare. On me répète sans cesse que le temps arrange les choses mais, sincèrement, pour l'instant, je ne m'en suis pas rendu compte. Pire, Geneviève pense plus sombré qu'autre chose. On n'efface pas comme ça 33 ans de vie commune auprès d'un personnage aussi peu banal, ajoute-t-elle. Alors oui, c'est douloureux, on est comme amputé d'une partie de soi. Pour Geneviève, Michel Delpux était un tout dans sa vie. En disparaissant, c'est un peu d'elle qui est partie aussi. Depuis son départ, je me sens un peu morte, précise la veuve. Il a laissé un vide si immense baroblique. C'est peut-être plus compliqué de perdre quelqu'un qui était connu. Michel prenait tant de place que j'ai bien du mal aujourd'hui à retrouver la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada